Une journée au SAMSA. J.F. nous présente une nouvelle admission. Une dame qui est repliée chez elle, qui n'est pas sortie depuis très longtemps, donc il ne faut pas se fier aux apparences, ça va être très dur probablement de la sortir. Bon, Madame Dupont, on va se promener aujourd'hui ? Non, je ne suis pas trop en vie. On y va ? Oui ! Bref, on s'adapte. Elle est sortie avec nous ? Yeah ! Je vous dis à compagne, Monsieur Schmitt et Madame Dos Santos au footing lundi. Moi ? Juste pour vous dire que je ne viendrai pas pour la course aujourd'hui, est-ce que j'ai mal au crâne ? Oui, je ne peux pas venir aujourd'hui au sport, je suis trop fatiguée, je suis indisposée. Elle les a déjà eues la semaine dernière, bref, il aurait pu dormir une heure de plus. Monsieur Rio est sorti d'hospi, il va intégrer l'HDJ. Ça serait bien de prévoir une synthèse, non ? Ah bah oui, oui, oui. Non, ça l'organise, pas de souci, je m'occupe. J'appelle la famille, j'appelle le curateur, j'appelle l'HDJ, j'appelle le psychiatre, j'ai enfin le psychiatre. Ah, vous ne voyez pas l'intérêt ? Très bien. Bref, il faut que je rappelle tout le monde. Attention, il n'y a qu'à faire chez Monsieur Durand. Bref, on y va quand même. Bonjour ! Monsieur Schmitt demande à faire du karting. Je pense que c'est une bonne idée qu'il faut s'en saisir, parce qu'on a du mal à enclencher le lien avec lui. Bien évidemment, ouais. Moi, je vais avoir un principe de réalité, là, c'est la contrainte budgétaire. Bref, on a fini par jouer aux fléchettes. Madame Berger nous demande si on peut l'accompagner au CMD. Il y a un sens clinique ? On doit être présent à rendez-vous ? Non. Bon bah dans ce cas-là, on n'y va pas, on n'est pas taxé. On l'a appelé, si on ne l'accompagne pas, elle n'y va pas. Bref, on l'accompagne. Sous-titrage Société Radio-Canada